Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre SP Gears of War Ultimate Edition, c'est reparti, encore et encore. Je serais presque tenté de les rusher ces bâtards, genre voir si on passe à la porte, si on peut me suivre ou pas. J'ai l'impression d'être bloqué dans une boucle temporelle. Ah, du coup je suis quand même rassuré, je suis sur JVC, alors évidemment quand tu vas avoir des notes honnêtes, sur JVC, il ne faut jamais regarder les notes les plus élevées, il y a toujours des fanboys qui vont mettre des 20 sur 20, il faut regarder les mauvaises notes. T'es rassuré de voir que les gens disent que le jeu, on se fait chier. Tu cours, tu te mets à couvert, tu tires, tu cours, tu te mets à couvert, tu tires, voilà, c'est... T'as résumé le jeu. Putain mais vraiment, si juste les ennemis... C'était pas des gros sacs à PV comme ça là ? Là du coup, il y a un connard qui m'attend ici, putain, si je remers encore, je ne me lave. Marcus, une pro-écale ou en possible, prenez-la à remerre. Tenez bon, d'homme, on arrive. Il n'est plus là. Le mec, l'ennemi qui me tue ici, il n'est plus ici. Il est là, regarde. C'est lui, je ne suis même pas sûr qu'il ne savait plus. Mais vu comment il a tanké un chargeur entier. Ah, c'est mes potes ça. J'espère que ça, ça ne veut pas dire qu'on reviendra ici de nuit. Je tirerai là pour ouvrir le passage peut-être. Ah oui, ok. Hé ! Lâchez ça ! Vite ! Bordel. Ils sont bien choqués quand même. Ok, d'homme et moi, on part en reconnaissance. Rattrapez-nous quand vous pouvez. Et du coup, je suis allé voir la sciatique d'intro là sur YouTube. Delta 2 s'occupe des blessés et demande une évac. Le conservatoire, est-il sûr ? Je crois bien, Delta 1. Allons voir alors. Donc, je vais regarder et ça ne donne vraiment pas plus de concept. Pas de contexte, pardon. Genre, en gros, les locusts, ils disent que c'est Emergence Day. Un jour, ils sont sortis de Terre. Ça a été la bagarre. Et voilà, en fait, c'est la grosse bagarre. Globalement. Il y a le fait que les humains, aussi, ont tiré des lasers depuis l'espace pour niquer leur propre civilisation pour ne pas la laisser aux mains des locusts. Voilà, c'est vraiment juste l'info que j'ai de plus, quoi. Jack, explose cette porte. Non, je ne comprends pas l'intérêt de ce truc-là. Ça doit faire la septième fois dont on essaie de défoncer une porte et du coup, on appelle Jack. Juste... Genre, on attend. Qu'est-ce que ça apporte au jeu, genre ? Oh, c'est long, en plus. Ah, mais on se fait attaquer, là ? Ah oui, du coup, on se fait attaquer pendant que Jack ouvre la porte. Je n'ai plus de balles. Oh, je n'en peux plus, les gars, je vous jure. J'ai fait un effort et tout, hein, pour entrer dans le jeu, là, les premiers épisodes. Je crois que ma limite, c'est 1h32, 2h. Vraiment, dans le jeu, il est intéressant, c'est 1h32, 2h. Après, je deviens aigri, je deviens... Mon cerveau, j'ai mal, j'ai mal à l'intérieur de mon cerveau, il fonge, genre. C'est les mêmes ennemis. C'est les mêmes, on se met à couvert, on recommence, j'en peux plus. Putain, alors heureusement que c'est un jeu qui est court. Parce que si c'était un truc en mode open world, là, et que ça dure 20h, ça, vraiment... C'est pour ça que je ne joue plus à des jeux récents. C'est toujours des open world, minimum 20h, ils durent. Et souvent, il n'y a aucun effort, c'est pareil, c'est le bon truc qui se répète, on se fait chier. Sauf que là, ça se répète pendant 20h, et une partie, d'ailleurs... Souvent, la moitié des open world, en ce moment, c'est la moitié du temps que tu le passes à marcher, d'un objectif à l'autre. Voilà. T'aimes bien les open world, tu es libre de marcher des kilomètres jusqu'à ton prochain objectif. Ah là là, le jeu vidéo, c'est révolutionnaire. Mon gars, t'es un gruyère, là, je ne sais pas si t'as remarqué. Merci. Je vais piquer ça. Et du coup, je vais continuer mon petit challenge, essayer de faire en l'esprit des gros classiques. du jeu vidéo. Juste là, Gears of War, faudra que je fasse une pause, je ne vais pas enchaîner sur Bizarre Ford 2 et 3. Je n'en peux plus déjà. Je n'ai pas fini le 1, je n'en peux déjà plus, tu vois. Donc là, on va se forcer, on va aller au bout. Et après, je vais voir quel autre gros classique on peut faire. Allo, je ne le sens pas. Franchement, Allo, là... Je n'ai pas envie de prendre le risque que ce soit aussi éclaté au sol que Gears of War. Il faut que je change un petit peu, peut-être autre chose d'un shooter, je ne sais pas. Vous voyez, le Sunset Overdrive, c'est dommage que je l'ai fait de mon côté, parce qu'on aurait pu faire un excellent headplay dessus. J'ai kiffé Sunset Overdrive, pour le coup, c'était trop trop fun. Oh, putain. Le retour. Vous ne pouvez pas le tuer, lui, je crois, en plus. Comment on avait fait pour le kill ? Je crois qu'il fallait le mener... Ouais, il n'aime pas la lumière. Vous l'avez mené en extérieur. Et encore, même quand on l'avait amené à l'extérieur, je crois qu'il fallait... Ah oui ! Il fallait utiliser le rayon de lobe. Je l'ai, le rayon de lobe ? Non, je ne l'ai pas. Merde, je crois qu'il était derrière et je ne l'ai pas ramassé. Bon, si le jeu est bien fait, ce dont je ne suis pas certain, il devrait me remettre un rayon de lobe plus tard. Ouais, mais il est où ? Là ? Ah, voilà. C'est quoi, il faut un signe dégagé 5 minutes ? Euh... Ouais, je ne sais pas, il faut faire quoi, là ? Il doit certainement repéter une porte, et les portes, elles ne sont pas du tout évidentes à reconnaître dans ce jeu. Il n'y a rien qui ressemble à une porte, ici. Ah, ça, là ! Hop, là ! Non, ça ne marche pas. Je ne crois pas. Il y a clairement un truc. Oh, putain ! Oh là là, ça y est, on est en tranchée, passage relou, là ! Souvent comme ça, à la fin de ces jeux. Plus tu t'approches de la fin, plus ça a été des passages qui n'ont pas été pré-testés, en général. C'est pour ça qu'on se... Oh là là, on s'emmerde ! Oh non, game over, parce que Dom est mort. Putain ! Non ! Je ne sais pas ce qu'il faut faire, là. Ah, il y a ça, là, regarde ! Mais c'est coincé par des plantes. Putain, il a tourné. Il a tapé un initial des Drifts, ce bâtard. Non, ça dégage pas le ciel, là. Je comprends pas. Il y a clairement... C'est ça qu'il faut faire, là. Ah, là, regardez ! Est-ce que je prendrais des gaps de quoi, là ? Allez, là, attends. Oh putain, il faut le mettre juste ici, genre. Attends, on va le faire. Ah, attends. Oh là là, il va passer à tout bouger, en plus. Merde ! Ah, il faut que ça se recharge. Je crois qu'en plus, il fallait le cul de faire trois fois. C'est relou. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Et pour le coup, le jeu était trop bien, ça me fait penser à Bulletstorm. C'est vrai que les armes et tout, les perçages, ils ressemblent un petit peu. Oh là là, Bulletstorm, c'était tellement bien. Le système de scoring, tu tuer des ennemis avec des armes spéciales et tout. C'est trop stylé, j'adorais l'arme feu d'artifice. On ne refait jamais ça, OK ? Donc là, tu veux dire qu'on aurait pu éviter le Berserker, il aurait juste fallu juste passer dans les flammes, quoi. Genre, c'était vraiment un petit feu de merde, les mecs qui sont super équipés. Tu tapes juste un sprint au calme, hein. Des munitions ici. Ah, où ça ? Non ? Pas de munitions ? Il m'a menti, Marcus. On va le tuer avec ça. Ah, il était déjà mort, ce truc. Oh ! Tiens. Tiens. Je vais piquer ça. Mais il y a son père, là. Ah, il est là. Ah, mais sors de ton trou, merde. Je ne sais même pas pourquoi il est là, lui. Alors qu'ici, ça va tomber comme par magie, dès qu'on aura tué le dernier, là. Il ne faudrait pas qu'on rush leur jeu qui ne dure déjà que 4 heures. Merci, mec. Il est vraiment venu lever la barrière, il s'est barré, quoi. C'est quoi, ça ? Ah, c'est des têtes. Charmants. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne faut rien faire. Il ne faut rien faire. Quoi ? Ah, mais on n'a plus l'outil aérien, c'est fou. Les aériens de l'homme ne marchent plus, apparemment. Autant que, juste autant. Des fois, il y en a, il meurt un instant, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que nos alliés, ils leur ont mis quelques balles, on n'a pas vu. Rien. J'ai besoin de munitions. Ah, là. T'es trop moche pour vivre. Ah, ok. Donc ce flingue, il est vraiment fort. Ok. Venez d'où, là ? Un boomer, éliminez-le ! Un boomer, c'est quoi un boomer ? Je sais ce que c'est un boomer, mais qu'est-ce que c'est un boomer dans Gears of War ? Il y a forcément des... Des inside jokes avec les boomers de Gears of War. J'ai besoin de munitions. Boom ! J'ai besoin de munitions. Boom ! Bon, sans déconner, j'ai vraiment l'option que le jeu, il aurait pu se finir il y a deux heures déjà, là. C'est... Oh là, on n'arrête pas de traverser des couloirs. Quand on aura fini de traverser tous ces couloirs, on va juste retomber sur le même fight. Encore et encore. Désolé, mais moi, je perds des neurones, là. B.,纏. Charlie ! Retombe dans ton trou ! Boom ! Au secours Simulez moi Donnez moi quelque chose Putain mais c'est quoi ce level design frère Combien de couloirs vous voulez monsieur ? Oui Mais t'es plus de couloirs En fait c'est littéralement ça C'est à dire que le level design de ce jeu Pour t'éviter de te faire juste une vague d'ennemis infi Ils te font une vague d'ennemis Et 300-500 mètres de couloir Une autre vague d'ennemis Du coup en fait ce qui te permet de rythmer les vagues d'ennemis C'est du vide Voilà C'est genre y'a rien du coup C'est stupide C'est le pire level design ever genre Il me faut des balles Des balles s'il vous plaît Je peux me barrer peut-être Tout simplement Oh bordel y'a trop de mecs Oh c'est quoi ça Des balles Y'a pas de balles Ok je suis un speedrunner Je suis un speedrunner Putain mais Oh le paquebot là Mais arrête Putain Ok des balles pardon Il a fallu que je rush au milieu de De 50 et demi Là j'ai enfin des balles Merci beaucoup J'aime pas beaucoup wesh Bon moi j'espère juste que Dom va revenir à la vie Au bout d'un an Mais Oh c'est quoi ça Evidemment je suis sur un gars qui a un pompe Mais non Je dois retourner au tapé là Oh jeu de merde Qu'est-ce qu'on a On a 50 vieilles balles là Ramasse 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 Je suis mort Super Super L'idée de l'arbalète Elle te met une grenade dans le corps Tu meurs Trop Bien Tu meurs encore Oh c'est bon Ah la la J'ai piqué ça Non Non Mais je l'avais pas vu Mais putain Oh la la Tu tombes comme ça face à un ennemi T'as plus de balles Ton perso frère Oh Impossible à déplacer correctement ce personnage de con Non vraiment je suis trigger là J'en ai trop mort Je m'emmerde en plus Je crève Je recommence des passages débiles C'est même pas que c'est dur C'est juste que c'est con genre Putain Yes Yes Je veux plus Je veux plus jouer à ce jeu C'est de la merde J'ai besoin de munitions Forcément penser à mettre des munitions quelque part Je vais pas y croire là Ah ici Ah merci Même malgré ça Faut qu'on fasse attention aux balles Je suis découragé En sachant tous les ennemis qui m'attendent encore derrière là Oh la la Avec ce fils de pute là Qui peut one shot à tout le monde Allez go Putain mais c'est ça le pire je crois C'est que le jeu t'incite vraiment à rester statique comme une grosse merde Parce qu'à partir du moment où tu fais un petit pas T'as une dispersion des balles Le jeu veut vraiment que tu t'emmerdes En restant caché quoi Faudrait pas que tu t'amuses Faut ça Hop Ah C'est mieux ça encore Yes Faut aller là Faut aller là Hmm Hummmmm C'est quoi dans les critiques GVC ? Il y a un gars qui disait que le jeu était presque abétissant Alors j'avoue j'avais pas entendu ce terme Je parle plutôt d'abrutissant moi Et oui je suis d'accord C'est pas presque Parce qu'il l'est vraiment, je vois. Oh, putain. Je vais encore tout brosser. Ah ! Ah ! Non, ça spawn là ? Il y a un checkpoint ici, maintenant ? Pourquoi il n'y a pas eu de checkpoint tout à l'heure ? Ça va, là, vraiment, si je me retapais de avant, là, je serais devenu fou. Je ne sais pas si j'aurais eu la foi de continuer. Genre, des jeux vidéo, c'est ça qui me rend toujours fou. C'est qu'on a inventé les jeux vidéo pour se faire kiffer. C'est genre le summum du divertissement. Pourquoi ça provoque de la douleur ? Là, c'est moi qui me force à jouer au jeu, mais... Si... Si quelqu'un me forçait à y jouer, eh bien, on pourrait appeler ça de la torture, du coup. Vraiment, c'est juste ça, ça, ce détail près. Au final, c'est de la torture auto-infligée, là, ce que je fais. Ah, là, 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 là. C'est pour ça que les jeux de merde, comme ça, je les mets en facile, maintenant. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu le mettre en normal, ce jeu de quoi. Genre, je sais très bien que je suis capable de le faire, ce jeu. J'ai joué à 300 milliards de jeux dans ma vie. Des shooters, des machins, etc. Ça me fait juste perdre mon temps, en fait, voilà. La difficulté, c'est... Ok, bonjour, je prends un chargeur pour mourir. Mais en plus, c'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que les dégâts sont random. Il y en a vraiment qui vont prendre un chargeur pour mourir. Il y en a, ils vont prendre une rafale. Tu ne sais pas pourquoi. Au final, tu es quand même obligé de recharger ton arme à chaque ennemi. Bah, donc, lui, ne meurt pas, genre. Ah, lui, il n'a pas voulu crever du tout. J'ai besoin de munitions. On est suivant. Hop. On va faire quoi, là ? Clairement, là, je me suis... En fait, avant, je faisais... Quoi ? Oh là là, ça aurait pu moins de shots, ça. Mais il est où, ce fils de pute ? Mais what ? Non, c'est pas... Si, c'est bien. Mais donc, ce mec-là m'a snipé de là jusqu'au pont, là ? On ne peut même pas se voir. Il a tiré à travers le mur. Qu'est-ce que je disais, du coup ? Oui. Aujourd'hui, j'ai voulu marcher dans les épisodes. C'est ça qui m'a détruit mentalement. Je crois que là, on est au troisième épisode que je tourne dans la même journée. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Avant, j'en faisais un par jour. Même des fois, je faisais des pauses et tout. 30 minutes, genre, tu peux supporter, tu vois. Là, ça va faire 1h30 que je joue, là. Wow. Mon cerveau, il crie, là. Vous en êtes où, là-haut ? Disons qu'il y a tout un tas de vermines avec des flingues qui veulent notre peau. Terminé. L'oreille. Euh, encore vous. Oh non, je ne vais pas me retaper cette significative de merde à chaque fois, là. Les ennuis commencent. Les ennuis commencent. Oh non ! Ok. On change de couverture. Hop. Où est l'ennemi ? Il n'est pas là. Changement de couverture. Munition. Mais qu'est-ce que tu fous, là ? Mais qu'est-ce que tu fous, là ? Meurs ! Une larme en bouillie. Je ne vois rien. Donc là, mon ennemi, en plus, c'est un... Ah ouais, c'est lui, là. Ah... J'adore. Ah, il est mort, c'est bon. On est bouché de balles, désolé. Ah, mon dieu, ça va finir. C'est bon, ici Delta, à vous. Je détecte une activité sismique dans la maison. Peut-être causée par des tunnels locustes. Oh si, c'est aussi notre impression. Ouais, mais... Alors, Mauviette ? Les locustes sont dedans. Il y a aussi autre chose, ici. Un blindé, derrière la maison. On va pouvoir se barrer de ce trois rats. Ouais, un blindé, qui marche pas. Je le réparerai. Bon, on n'a pas beaucoup de temps. Retournez là-bas et vérifiez que le blindé marche. On va le prendre. Ok, donc. Ok. Bon, les amis, je pense que c'est un bon endroit pour terminer cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, je sais ça pas principe. Merci à tous et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501